Bonjour et bienvenue. L'affaire d'aujourd'hui va nous amener à Cumming en Géorgie, située aux États-Unis. Il s'agit de l'affaire Tamla Horsford. La vidéo sera approximativement en trois parties. La première, les faits, de façon chronologique. Durant la deuxième partie, nous allons revenir sur les déclarations et les agissements des personnes présentes et la dernière partie concernera l'histoire de la ville de Cumming et vous comprendrez le lien après. C'est parti! Tamla est née en 1978 à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, un petit état situé dans les petites Antilles. C'est en 1989 que ses parents décident de déménager aux États-Unis. Elle a alors 11 ans. Tamla rencontre son mari, Leander Horsford, en Floride. Il a déjà une petite fille d'une union précédente, mais la jeune femme décide de l'élever comme sa propre fille. La famille s'agrandit avec l'arrivée de cinq garçons. Ils finissent par tous déménager en Géorgie par rapport au travail de Leander. À 41 ans, Tamla est une mère au foyer, bonne vivante, magnifique, pleine d'énergie et de joie de vivre. Elle adore s'occuper de ses enfants, les amener à leurs matchs de football, leur préparer des repas, leur préparer des goûters, une mère comme on aimerait tous avoir. Durant l'automne 2018, le couple est heureux car il va devenir grand-parent pour la première fois. En effet, leur fille va avoir un bébé. En novembre 2018, Tamla est invitée chez Jeanne Meyers à une soirée anniversaire slash pyjama party. Elles se connaissent depuis août car leurs enfants sont dans la même équipe sportive à l'école. C'est Stacy Smith qui s'occupe d'envoyer les invitations via Facebook. L'événement a pour but d'être fun, tranquille, mais avec de l'alcool. C'est une BYOB, bring your own booze. En gros, chacun apporte son propre alcool. Puisqu'il est prévu de boire pas mal, les invités sont censés dormir chez Jeanne afin que personne ne prenne la route alcoolisée. De plus, c'est un événement uniquement féminin. Le samedi 3 novembre, Tamla prépare à manger pour sa famille avant de partir pour la soirée. Elle dit à son mari qu'elle n'a pas vraiment envie d'y aller, mais qu'elle se force pour n'offenser personne. Elle est en retard car l'heure du rendez-vous est 19h, mais elle arrive vers 20h30 avec une bouteille de tequila comme cadeau d'anniversaire pour Jeanne. Sauf que cette dernière n'apprécie pas et lui dit qu'elle déteste la tequila et qu'elle n'y touchera pas. Cela ne décourage pas Tamla qui part se changer et enfile un pyjama à motif d'almatien. Elle prend tout de suite un shooter puis se met à boire de la tequila mélangée avec du soda ou de l'eau. Normalement, elles ne doivent être qu'entre femmes, mais le petit ami de Jeanne, José Barrera, qui a 27 ans, et le mari de Stacy, Tom Smith, sont là et décident de rester. En effet, les Smiths ont eu une fête pour révéler le sexe du bébé de la soeur de Stacy, Jamie, et ils n'ont pas envie de retourner chez eux car il y a toujours les amis de Jamie. Au final, ils sont 13, 10 femmes, 2 hommes et un mari qui est venu déposer puis récupérer sa femme. Tout le monde ne se connaît pas, donc Tamla se présente. Les hommes vont au sous-sol afin de regarder un match tandis que les femmes sont dans le salon en train de discuter, de boire de l'alcool et de regarder le même match. Selon les invités, Tamla fume régulièrement et va souvent sur le balcon afin de fumer une cigarette, mais jamais seule car il y a toujours quelqu'un pour l'accompagner et discuter. Un moment, elles fument de la marijuana avec Madeleine, la tante de Jeanne, mais Jeanne leur demande d'arrêter car son petit ami José est en passe de devenir officier et qu'ils désapprouvent leur conduite. Vers 22h30, Nicole Lawson et Sarah Coquermann rentrent chez elles afin de s'occuper de leurs enfants. Vers minuit, à la mi-temps, les deux hommes rejoignent le groupe et ils commencent à jouer aux karts, un jeu basé sur le modèle du cadavre exquis. Tamla FaceTime ses enfants pendant le jeu et elle a l'air de s'amuser et de n'être ni alcoolisée ni en détresse. Tout le monde ne semble bien sauf Jennifer qui a clairement trop bu, mais comme elle a déjà eu des problèmes d'alcoolisme par le passé, cela n'étonne personne. La soirée continue à se dérouler et finalement, certains invités préfèrent rentrer chez eux. C'est le cas de Bridget Fuller. Le reste des invités s'en va dormir vers 1h30, mais Tamla décide de faire durer la soirée. Bridget échange rapidement avec elle avant de s'en aller vers 1h45. À ce moment-là, Tamla est en train de manger un bol plein de gombo. Elle lui aurait dit qu'elle allait fumer une cigarette avant d'aller se coucher, soit dans le lit d'un des enfants absents, soit sur le sofa. Puis, le mari de Bridget, Gary, arrive et elle passe le pas de la porte à 1h47 du matin. Durant les 10 minutes suivantes, soit de 1h47 à 1h57, le système de sécurité de la maison enregistre des mouvements. En effet, la porte arrière s'ouvre, puis se referme, avant de se rouvrir à nouveau à 1h57. Mais la porte du garage aussi s'ouvre, se referme, puis s'ouvre à nouveau à 1h30, puis 1h40. Une des invitées part à 4h10 afin d'aller travailler et une autre à 7h45. Vers 8h30, Madeleine, la tante de Jeanne, se réveille comme à son habitude et descend dans le sous-sol afin de se faire un café. Quand une masse sombre dans le jardin attire son attention, elle se rapproche et s'aperçoit qu'il s'agit de Tamla qui gît face contre terre. Madeleine s'agenouille afin de faire une prière, puis va vers la porte de la chambre de Jeanne et Rosset afin de les informer. Mais elle entend de l'eau couler derrière la porte et pense qu'ils prennent peut-être une douche ensemble. Donc, elle décide d'attendre plusieurs minutes et redescend regarder le corps de Tamla, toujours sans se rapprocher. Ne voyant pas le couple descendre, Madeleine remonte et frappe à la porte. Quand ils répondent, elle dit qu'elle a besoin de Rosset et dit à Jeanne que quelque chose n'est pas normal avec son amie qui vient des îles. À 8h59, Jeanne appelle le 911 et elle et Rosset parlent au répartiteur. Le couple a l'air particulièrement calme quand il explique que Tamla a dû tomber du balcon alors qu'elle fumait, qu'elle était alcoolisée la veille. Et Rosset ajoute qu'elle ne bouge pas et ne respire pas, que son visage est complètement face contre terre. Il explique qu'elle a une petite coupure au poignet suggérant qu'elle se l'ait peut-être auto-infligée. Comme toujours, j'aime vous faire écouter les appels d'urgence afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Voici quelques extraits. La plupart d'entre nous ont mis à l'air. Une d'entre eux restait sur le balconie. Elle était en train de dormir et nous venons juste à l'air et elle s'est en train de faire face dans le backyard. Il me semble que, je me disais, peut-être qu'elle s'est passé sur le balconie, mais elle est en train de se sentir. Ok, est-ce qu'elle est en train de respirer ? Ok, est-ce qu'elle est en train de respirer ? Hey, est-ce qu'elle est en train de respirer ? Hey, avez-ce qu'elle est en train de respirer ? Elle n'est pas bouger, elle n'est pas bougé, elle n'est pas bougé, elle n'est pas bougé. Elle n'est pas bougé, elle n'est pas bougé, elle est complètement pas bougé. Elle est stricte. Any blood ou quelque chose à d'arri que ça va ? Um, je... Je veux dire, tu peux juste vérifier si elle est en train de respirer ? Si elle n'est pas respirer et tu sais qu'elle est allée ? Tu sais si elle est en train de respirer ? Tu sais si elle est en train de respirer ? comme ma chanteurais, les gens ont pu voir la dernière fois. Je ne crois pas que personne n'a pas été. Ma chanteurais a des caméras ici sur le deck de la back, que nous pouvons vérifier. Ok. Je pense que ça aurait causé l'incident si elle a fallé de l'intérieur. Bien, je ne sais pas. C'est difficile de dire si elle a fallé de l'intérieur ou si elle était déjà dans l'intérieur. Elle était le seul smoker. Je suis sur le deck de l'intérieur. Je suis sur le deck de l'intérieur et je suis sur le deck de l'intérieur. Les policiers arrivent à 9h07. L'ambulance aussi, mais elle est renvoyée tout de suite. Rosset, qui a pourtant été entraîné au geste de premier secours, n'a pas tenté une seule fois de les faire sur Tamla. Aucun des officiers présents non plus d'ailleurs. Par contre, étrangement, ils rigolent tous. Je vais vous mettre un petit extrait. L'important n'est pas ce qu'ils disent, c'est pour cette raison que ce n'est pas sous-titré. C'est juste un policier qui est en train de vérifier l'identité de la personne avec qui il parle. Mais écoutez bien, ils finissent par rigoler alors qu'il y a une personne à quelques mètres qui gît morte dans le jardin. Puis, finalement, tout le monde est rassemblé dans le salon et la police demande à Jeanne de rappeler les invités partis pour qu'ils soient tous interrogés. Puis, on les laisse là. C'est-à-dire que tous les invités slash témoins sont laissés ensemble, sans surveillance, et peuvent ainsi discuter sans oreilles indiscrètes. Deux heures plus tard, Tamla est déclarée comme morte. Quand la police se rend chez les Horsford, c'est un des enfants qui répond. Il va chercher son père qui est dans la salle de bain. Leander descend alors et les policiers lui demandent s'il est bien lit. Ce dernier leur demande ce qu'il y a, mais les policiers insistent à plusieurs reprises en devenant de plus en plus agressifs. À la fin, le mari leur répond « Non, en fait c'est Leander et qu'est-ce qu'il se passe ? » Il lui rétorque alors froidement « C'est au sujet de votre femme, elle est morte. » Il n'y a pas une once de sympathie ou de chaleur dans leur voix. Leander pense alors qu'elle a dû faire un accident de voiture. Il demande à voir sa femme, mais les policiers le lui refusent catégoriquement. Il lui explique alors que Tamla était alcoolisée, qu'elle a juste trébuché et est tombée. Sauf que Leander connaît sa femme. Elle est capable de boire la moitié d'une bouteille de tequila et de danser la salsa sur des talons hauts. L'histoire n'a aucun sens pour lui. Surtout que l'autopsie n'a pas encore eu lieu, alors comment peuvent-ils tirer des conclusions aussi rapidement ? A partir de là, nous allons continuer l'affaire avec plusieurs vidéos et audios, car comme toujours, je pense que c'est mieux pour vous, afin que vous vous fassiez votre propre idée. Tous les témoins slash invités sont priés de se rendre sur les lieux afin de faire une reconstitution. La mort de Tamla est intervenue dans la nuit du 3 au 4 novembre et pourtant, Jeanne, Rosset et Madeleine ne seront interrogées que le 9 novembre chez Jeanne. Les autres seront interrogées entre le 14 et le 20 novembre. Et les questions posées par Mike Christian, le policier, sont plutôt orientées. À quel point Tamla était saoule ? Avez-vous vu Tamla fumer sur la terrasse ? Est-ce qu'elle fumait de la weed ? Madeleine est interrogée et elle décrit sa matinée. Elle dit qu'elle s'est réveillée vers 8h30, puis est restée au lit une quinzaine de minutes. Ensuite, elle s'est levée et a dû descendre au sous-sol, car c'est là que se situe sa machine à café. Puis, J'étais juste staring out the window et j'ai vu ces Pajamas d'Almatien. Damn ! Mais je ne pouvais pas le nom de sa famille. Parce que c'était la première fois que j'ai rencontré. Donc, je n'ai pas commencé le café. Je suis allé sur mon pieds et j'ai dit une prière. Et je suis allé sur le coucher. Et j'ai vu le verre. Et j'ai vu j'étais en main. Et j'ai vu Jésus-Christ et Jean t'yamener un ennemi qui faisait une main manière. Je suis allé sur la tête parce que j'ai pensé, je ne peux pas le réveillée. Je suis allé sur. Donc, je suis allé sur le vinée. Et c'était juste comme, je ne pouvais pas le verre. Je ne suisillard dans mon cas. J'étais dans mon cas. Je n'ai pas levé. Et donc je n'ai pas fait disparaître sur le lit. Vous ne avez pas été d'un autrement ? Non, non. Et c'est quand j'ai dit José, j'ai dit qu'on a fait des douces, J'enais dit qu'on a fait en. Et ils étaient en un dans la rue. Et j'ai dit, José... Et je m'allais dire, je m'allais parler à José. Je voulais qu'il peut venir downstairs avec moi. Et José lui dit, pourquoi ? Donc vous avez entendu comme moi, sa première réaction est de prier. Elle ne crie pas, elle n'appelle pas à l'aide, elle n'appelle pas le 911, mais elle prie. Puis, elle monte des escaliers, frappe doucement à la porte, croit entendre les personnes dans une douche et redescend pour ne pas les déranger et attend encore. Alors si vous voulez mon avis, et c'est aussi pour ça que je vous ai mis l'extrait, c'est vraiment l'attitude d'une personne qui sait que la personne dehors est morte. Parce qu'il fait froid, parce que la personne est en pyjama, parce qu'elle ne bouge pas. Donc n'importe qui, normalement constitué, serait au moins aller vérifier si la personne est en vie ou pas. Sauf qu'elle ne l'a jamais fait. Elle reviendra dessus plus tard, mais en fait personne ne l'a fait. Donc c'est vraiment comme si elle savait déjà que la personne était morte. Donc pendant cet interrogatoire qui a lieu chez Jeanne, je le précise encore, devinez qui interrompt l'interview. Il s'agit de Jeanne justement. Et je vous laisse écouter ce qu'elle dit. Elle m'a demandé ce qu'il s'est passé. Donc nous sommes prêts. Peu après la mort de Tamla, les officiers sont censés enquêter et le policier se laisse interrompre et rigole. Quant à Jeanne, elle est toute guillrette et n'en a clairement rien à faire du drame qui s'est déroulé chez elle. Elle est allée chez Dunkin' Donuts. Elle a pris des cartes cadeaux pour les distribuer aux policiers qui enquêtent. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'alterner entre ce que je vais vous expliquer pour mettre du contexte et les vidéos des interviews. Donc nous allons commencer avec des vidéos de Stacy. Voici comment est-ce qu'elle décrit Tamla. Nous continuons avec Stacy, avec cet extrait qui est un petit peu plus long. Je vous laisse écouter. Of course, vous avez parlé de la mort de Cigarettes. Nous ne sommes pas d'alcool. 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 Quelque chose, c'est qu'elle ne sait que du-jeu? Aucune autre personne qui 경우 à la mort de Cigarettes? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Marcy a dit qu'elle se fait. Je ne sais pas si Marcy a dit. Je sais pas, c'est pas mon truc. Et c'était pas mon truc. Et Aunt Mody was à l'heure. Je ne savais pas si Mody smoked un truc ou pas. Donc je ne sais pas si Marcy a dit. But I know that her and Marcy were out there for a long time talking because apparently they found out that they had a connection back from Florida and they were all excited about that. That's really... How much did Tam have to drink? I don't even know. There's a lot going out of that bottle. I know Marcy took a shot with her. But other than that, I really don't know. And I did make Tam one drink and I did make her a drink. But she made fun of me because I put Sprite in it. And I put a little bit of tequila. I was making it the way I was drinking. And I put a little bit of tequila and I put Sprite in it. And apparently she had been drinking tequila and water. Ensuite vient le sujet de la tequila qui est aussi un des points central de cette affaire. Donc voici ce que Stacey dit à ce sujet. Tam brought this special tequila from Mexico. I wanted to share it. I couldn't... I smelled it and there was just no way that was going down. It was a little too strong for me. So I stepped with my blueberry vodka Sprite. Alors, loin de moi l'idée de faire l'experte. Mais si vous n'avez pas fait attention, je vous invite à réécouter cette vidéo-là. Puisqu'en fait, on voit très bien qu'elle essaye de se faire passer pour la personne qui ne boit pas beaucoup, qui mélange son alcool avec autre chose. tandis que Tamla, c'est la personne qui boit beaucoup et puis même qui se moque de ceux qui ne boivent pas autant qu'elle. Maintenant, nous allons écouter Nicole qui était aussi présente et qui parle de la tequila et de ce qu'elles ont fait avec cette tequila. Et donc, vous savez, personne n'a commencé à l'entendre à l'entendre. Et puis, probablement, environ 15-20 minutes après qu'elle a été là, elle a sorti le lit ouvert. Et Stacey et Jean, je peux le rappeler vividly, ils étaient ici par le bar et ils l'ont brouillé. Et j'ai vu que Jean va comme ça. Comme, non, non. Numéro un, elle n'aime pas la tequila. Mais numéro deux, elle a dit, je ne vais pas drinker cette chose. Et puis, pareil avec Stacey. Donc, tous nous sommes sur le couche et Tamla était sur le couche, en fumant, à l'époque. Et je suis sur le couche, et ils ont dit, tu as l'air, c'est horrible. Et tous nous ont l'air, c'est horrible. Et nous avons l'air, c'est comme, je ne veux rien faire avec ça. Et puis, c'est ça. Concernant la principale intéressée, c'est-à-dire Jeanne, elle confirme que c'était bien son cadeau, qu'elle n'aimait pas la tequila et que Tamla est arrivée avec cette bouteille-là, qu'elle était très contente, qu'elle voulait absolument que tout le monde y goûte, mais que personne n'en a bu, hormis Tamla, qu'elles ont toutes, sinon beaucoup bu, d'autres alcools. Et selon elle, la bouteille était quasiment vide. Et Jeanne rajoute que la victime avait aussi fumé de l'herbe. Donc, pour avancer dans la soirée, je vais vous passer trois vidéos. La première, où tout le monde souhaite un bon anniversaire à Jeanne. La deuxième, où il joue au cadavre à ski. Et la troisième, où on voit Tamla parler avec une femme très alcoolisée, qui est Jennifer. Donc voilà, tout le monde semble bien s'amuser. Vient le moment où certains commencent à rentrer chez eux, d'autres souhaitent aller dormir. Et en fait, Tamla avait encore envie de faire la fête, elle ne voulait pas que tout le monde s'en aille. Et elle, d'après les dires, notamment de Stacy, Tamla était fâchée de devoir dormir seule, parce que tout le monde était en pair. Donc Stacy avait mis son téléphone près de celui de Tamla dans le salon, pour que leur téléphone puisse dormir ensemble. Elle le dit même en vidéo. D'ailleurs, elle rajoute aussi qu'elle s'en veut beaucoup. Qu'est-ce qu'elle s'en veut ? Tom et I got up, I want to say it was about 8. My sister was going to leave, so we needed to get home with our kids. And I saw Tam's stuff sitting there, her bag and her phone. And I was so proud that she stayed, and I figured she was sleeping. I didn't even think to look in the room, and I didn't. Right. And I kicked myself for that. For a lot of it, I kicked myself for not going out with her, and I, I don't know, just break some heart. And we left, and got home. Afin de terminer avec Stacy, je vous laisse avec un dernier extrait, dans lequel elle raconte à quel point c'est dur pour elle de voir que les gens sont froids à cause de cette histoire. Mais surtout, écoutez sa manière de pleurer, de rire, et de se ressaisir. My son's friends with her boys, it's so hard. They went to school the other day for half a day, he said. Peyton did. And then he said, can you just find a call my mom? So, my son said he had to go to the bathroom because he had to cry, and he didn't want to cry for his friends. It's just, you never know what's going to happen. You just gotta, and this is so silly about all this, this is an accident, and everybody just needs to be there for each other and be kind. Right. And it's like all these rumors going around, and everybody being so cold, and it's just like, I mean, I feel selfish for being with her last night because, I mean, her husband and kids should have been with her. And it's just awful. It's awful. I've just never, ever, this is something you see on TV. I mean, you don't, I'm not Versailles County. I mean, I know y'all see a lot more than I do, and I'm okay with that. I don't want to see it. Oh my gosh. Hmm. Now we're talking about Jeanne. She tells us that she's arrived at her own at 19h15 and that everyone was there or in order to arrive. Then she goes, to add, Tamla was the last to come at 20h30. However, the last person to come was actually Paula at 22h. Especially that, according to the other guests, Jeanne was arrived at around 17h at 19h. Donc ça fait quand même un gros trou. Est-elle arrivée à 19h15? Est-elle arrivée à 17h? Pourquoi aurait-elle menti? Malheureusement, bien entendu, les policiers ne lui ont posé aucune de ces questions. Maintenant, je vais vous parler rapidement de Bridget. La dernière personne à officiellement avoir vu Tamla en vie. Elle explique à un policier qu'elle avait envoyé un texto à Jeanne ou à Stacy afin de savoir s'il fallait qu'elle ramène quelque chose sur le chemin. Et ensuite, elle explique qu'une fois arrivée, elles ont bien, elles ont bu une bonne bouteille de vodka à la myrtille parce qu'il y avait 9 femmes présentes. Et en fait, ce qui interpelle, c'est qu'elle parle de 9 femmes. Sauf qu'elles étaient censées être 10 ou alors il était déjà arrivé quelque chose à Tamla et surtout, pourquoi dire le nombre de femmes et ne pas juste dire le mot femme? Une femme dont je n'ai pas le nom est interrogée et elle explique que tout allait très bien et que Tamla n'avait pas trop consommé et qu'au final, elle souhaitait aussi rentrer chez elle. Mais le couple Smith lui avait répondu qu'elle ne pouvait pas conduire. Ce à quoi, Tamla aurait répondu que ça allait et lui ont alors fait jurer de ne pas conduire. Cela paraissait étrange qu'ils insistent autant pour qu'elle reste. Ce qui est aussi très étrange est que tous les invités disent avoir vu le corps de Tamla, tête contre le sol et bras contre le corps, alors que la police dit que son bras gauche était plié et loin de son corps, ce qui pourrait indiquer qu'elle a pu faire une chute et essayer de se protéger. Donc, certains se demandent si la police n'a pas bougé son bras afin que cela concorde avec le fait qu'elle ait pu tomber. Ce qui nous amène à Rosé. Un policier dit qu'il a demandé à Rosé de vérifier le pouls de Tamla et ce faisant, il a dû écarter son bras du reste de son corps. Sauf que Rosé, quand il est interrogé à ce sujet, dit qu'il n'a jamais fait ça et dit même que ce sont des conneries. autre chose de très étrange le concernant, c'est que Rosé dit qu'avant d'aller voir le corps de Tamla, il est allé sur la terrasse et a vu un briquet et une cigarette sur le sol et que du coup, il les a pris et les a posés près de l'âtre parce qu'il a des toques et ne supporte pas le désordre. Le policier lui demande donc s'il aurait agi de la même manière s'il savait que Tamla était étendue sur le sol plusieurs mètres en bas. Rosé répond alors que non, s'il l'avait su et n'aurait touché à rien. Sauf qu'il était déjà au courant puisque c'est Madeleine qui était venue les voir afin de les informer de ce qui s'était passé. Donc, il y a quelque chose qui est assez étrange. Qui plus est, il explique à la police qu'il a trouvé une cigarette non allumée et le briquet sur la terrasse. Donc, pourquoi était-ce sur la terrasse et non pas en bas avec Tamla ? Pourquoi est-ce interrogé ces choses puisque de toute évidence il était au courant donc il a clairement menti mais bien entendu il ne sera pas plus interrogé là-dessus. Et pour finir avec lui, au début quand on l'interroge il propose lui-même de passer au polygraphe parce qu'il est énervé d'être pointé du doigt par tout le monde. Mais, plusieurs semaines après, quand on l'invite à en faire un, il refuse catégoriquement. Et c'est là où on se dit d'accord, les gens peuvent mentir mais pas les preuves. Et bien, malheureusement, sur place, la police n'a rien collecté. Aucune empreinte, aucune trace de part, rien. Par ailleurs, bien que Jeanne ait des caméras de sécurité, elle dit qu'elles n'ont plus de batterie. En effet, elle les avait achetées durant son divorce par peur de son ex-mari mais depuis cela s'est arrangé et elle n'a jamais pris la peine de recharger les caméras. Mais, un voisin interrogé part du fait que Jeanne était venue le voir peu après la mort de Tamla et tenait à lui expliquer qu'une de ses amies était venue à son anniversaire mais que, contrairement aux rumeurs, elle n'était pas tombée du balcon. Sauf qu'après, voici ce que déclare ce voisin. Quand j'ai venu pour expliquer, deux jours après, elle s'est venu et elle s'est venu et elle s'est venu et elle s'est venu et elle s'est venu pour mon anniversaire. On a watched l'alabama LSU football game, on a played Cards Against Humanity et on a drank un wine et on a went à bed et on a woke up la matinée et un de mes best friends passed away et on a found her out back. All we know is she went outside the smoke and she said all her video shows is she went outside the smoke and then she said it looked like she fell and didn't try to catch herself or something. She said she had video of it? Yeah, she told me it was on video. Are you sure she said that? She said the video on her door appears that she fell and didn't catch herself. Malgré toutes ces incohérences la police conclut que Tamla a dû vouloir fumer une cigarette sur la terrasse puis est tombée accidentellement ajoutant qu'il n'y a aucun signe qu'un crime ait été commis. Quant à l'autopsie le médecin n'a pas collecté d'échantillons sous les ongles de Tamla ni même recherché si elle avait été victime d'une agression sexuelle. Aucune photo n'a été prise durant l'autopsie alors que c'est la procédure. Par contre ses analyses toxicologiques montrent qu'elle était extrêmement alcoolisée. Son taux d'alcoolémie est de 0,238 soit trois fois la limite légale dans l'état. On retrouve aussi des traces de Xanax dans son sang alors qu'elle n'en prenait pas. Et pourtant le Xanax avait été consommé il y avait peu de temps car il n'avait pas encore été digéré par son foie. Mais le plus étrange est que ni elle ni sa famille n'avait de prescription pour ce médicament. La seule personne qui en avait une est Bridget celle qui a dit avoir vu Tamla en dernier. A cause de son anxiété elle en porte toujours autour de son cou dans un colis. Mais tout le monde nie en avoir donné ou avoir vu quelqu'un lui en donner. Maintenant nous allons écouter des extraits de l'interview que je trouve la plus intéressante qui est celle de Bridget. Donc ce n'est pas moi qui ai mis les images que vous allez voir à l'écran c'est le site sur lequel j'ai pris toutes ces informations que vous trouverez en barre d'infos. Donc voilà je vous invite vraiment à écouter comment parle Bridget à écouter ce qu'elle dit et surtout comment elle le dit. Donc je veux dire non, je n'ai pas donné rien et non, je n'ai pas vu qu'elle mettre rien dans son drink. Ok, ici c'est l'un autre chose que je voulais demander. Et vous n'êtes pas en problème rien, rien, rien de mal. Mais je sais que vous avez Xanax vous avez sauf que la police apprend que des personnes ont déjà eu des médicaments via Bridget avant et après la mort de Tamla. Durant son interrogatoire, Bridget a tendance à divaguer quand on lui pose des questions et à être hors sujet. Elle réplique qu'elle n'a pas beaucoup d'amis mais le peu qu'elle a elle en prend vraiment soin et Jeanne fait partie de son cercle proche. Mais elle finit par avouer en avoir donné à Stacy et Jeanne. Écoutez comment elle répond. m'a pas Je ne sais pas, parce que je suis en pain. Ok. Alors, je me demande que vous avez dit que vous ne vous en avez jamais jamais à faire de la Xanax avec quelqu'un parce que vous ne vous en avez pas. Oui, oui. Je suis venu à Stacy's téléphone et je sais que vous avez donné une Xanax après ce qui s'est passé. Oui, oui. Donc, avec ce qui dit... Oui, parce que je me disais, je me disais, je me disais, je me disais, je me disais qu'il y avait un petit peu de nervous breakdown. Mais je veux dire, parce que Tam a la Xanax de quelqu'un, elle ne va pas Elle ne va pas de moi. Nous avons beaucoup parlé des invités slash témoins slash potentiels suspects. Maintenant, parlons un petit peu de Leander, le mari de la victime. Il est totalement effondré. Il ne sait pas quoi dire à ses enfants et lui-même ne comprend pas très bien. Il ne comprend pas l'enquête. Il ne comprend pas comment sa femme a pu mourir en ayant trébuché sur le bord d'une rambarde, comment elle aurait pu faire une chute de 4 mètres de haut, sachant que la tente de Jeanne, Madeleine, avait eu un accident similaire mais avait survécu. Sachant que le médecin légiste avait écrit que le corps de Tamla avait de multiples blessures contendantes et que, selon lui, cela concordait avec une chute. Mais il souhaite une deuxième autopsie. Et dans cette seconde autopsie, il y a beaucoup plus de blessures qui sont révélées. C'est le GBI, le Georgia Bureau of Investigations, qui s'en charge. Selon le rapport des médecins légistes, Tamla a subi de graves blessures à la tête, au cou et au torse. Il découvre des coupures sur son visage, son poignet, sa main et le bas de ses jambes, ainsi qu'une lacération du ventricule droit de son cœur. Étrangement, il n'y avait pas beaucoup de sang autour de son corps. L'une des théories est que la victime était déjà morte quand on l'a poussé du balcon. Ce qui est particulier, c'est que pour quelqu'un tombé du balcon face à la première, son visage n'avait pas de fracture, pas de nez cassé, même ses dents étaient en bon état. Le 20 février 2019, le comté du shérif annonce que l'affaire est close car il n'y a aucune preuve qu'un crime ait été commis. Il déclare Une amie de Tamla, Graves, témoigne devant la chaîne CBS qu'il mente. Ils ne sont pas à l'abri parce qu'il ne s'agit pas d'un accident. Une semaine plus tard, sept des invités de la soirée engagent des poursuites contre elle, disant que ses propos ont créé des « dommages irréparables » à leur réputation. Le corps de Tamla est rendu à sa famille. Lors de la veillée, Leander va voir le cercueil ouvert avant ses enfants afin de s'assurer que tout va bien. Lorsqu'il remarque qu'on lui a fait un « black face », c'est-à-dire que la couleur du maquillage de son visage était bien plus foncée que sa vraie couleur. Les responsables de la maison funéraire lui disent que c'est pour couvrir ses contusions, sauf que Leander n'y croit pas car c'est comme s'il lui avait mis de la cire noire pour chaussures sur son visage. C'est ainsi qu'il a refusé à ses fils de la voir. Durant tout ce temps, la presse ne parle pas de l'affaire. Il faudra attendre deux mois plus tard quand un des témoins de l'accident est licencié de son poste d'officier de justice pour avoir accédé en interne au rapport d'enquête à plusieurs reprises. Il s'agit de José Barrera, le petit ami de Jeanne. Il avait utilisé sa position pour avoir accès au dossier de l'affaire afin de se renseigner sur ce que savaient les policiers, mais aussi de prendre des informations comme le numéro et l'adresse de Graves, l'ami de Tamla. Un autre homme sur l'affaire a dû être mis de côté. C'est Mike Christian, celui qui posait des questions très orientées car il partageait des photos ainsi que des informations confidentielles à ses petites amies. Et cela s'est su parce que ces dernières ont trouvé ça immoral et l'ont dénoncé. Rajouté à tout cela, il y a des rumeurs selon lesquelles Mike et Tyler sont racistes et traitent les personnes noires différemment, comme vous pouvez le constater en photo. L'affaire ainsi que le hashtag Tamla Horsford se répandent sur Internet de même que les soupçons d'actes criminels. Le 5 juin 2020, Ralph Fernandez, l'avocat de la famille Horsford, écrit une lettre au mari de Tamla. Leander, affirmant que l'enquête de son équipe sur les détails de l'affaire suggère fortement un homicide. Il explique que les déclarations des témoins sont contradictoires. Un sujet potentiel a manipulé le corps ainsi que les preuves avant l'arrivée des forces de l'ordre. Les preuves ont été éliminées et aucune enquête n'a suivi. La scène n'a pas été préservée. Il ajoute également que les blessures de Tamla sont cohérentes avec celles de lutte physique, mais que l'absence de photos de l'autopsie initiale empêche toute conclusion définitive. Un journaliste d'Atlanta publie la lettre quelques jours plus tard. Durant l'été 2020, les protestations nationales contre le racisme et la brutalité policière déclenchée par le meurtre de George Floyd ravivent l'intérêt du public pour l'affaire. Sous la pression de l'indignation publique, y compris les messages de célébrités tels que TI et 50 Cent, le chéri du comté de Forsyth demande que l'affaire soit rouverte et que le GBI mène une enquête. On est alors le 12 juin 2020. Le GBI accepte de rouvrir l'enquête le 18 juin 2020, mais ne précise pas quand l'enquête commencerait. Le 28 juillet 2021, le GBI conclut sa pré-enquête, décidant finalement de ne pas poursuivre les accusations criminelles. Sur cette photo qui date du 7 décembre 2020, vous pouvez voir Jeanne et deux de ses amis avec des masques Dunkin' Donuts et le hashtag « If you know, you know », ce qui veut dire en gros « Ceux qui savent, savent ». Dans les commentaires, plusieurs personnes rigolent et Jeanne leur répond en disant qu'elle est contente qu'ils aient saisi la référence. Rappelez-vous, juste après le décès de Tamla, elle était venue voir des policiers avec des cartes cadeaux de ce magasin-là. Jeanne a vendu sa maison quelques mois après la mort de Tamla. L'histoire se termine ainsi, mais je n'ai pas parlé du contexte ni de l'endroit où cela s'est déroulé. Le comté de Forsyth est situé en Géorgie et c'est l'un des états du sud les plus racistes des États-Unis. La ville où habitait Tamla a une histoire assez particulière. En 1912, une femme avait soi-disant été violée par un homme noir et une autre femme avait été violée puis battue et était morte de ses blessures. Des foules de personnes blanches ont décidé de rendre justice elles-mêmes en lynchant et en pendant un des suspects. Deux adolescents noirs seront aussi pendus après un court procès. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont décidé de chasser toutes les personnes noires de la ville, soit environ 1100 personnes. Il n'en restait quasiment aucune. Pendant près de 70 ans, ce comté était uniquement composé de personnes blanches. Sauf que des personnes noires ont commencé à vouloir revenir et ne plus se laisser faire. En 1987, il y a eu une marche pacifiste extrêmement mal reçue de la part des habitants. Ils refusaient catégoriquement que des personnes non blanches viennent s'y installer. Il y avait même eu la présence du Ku Klux Klan. Rendez-vous compte, en 1987, c'est-à-dire même pas 30 ans avant l'arrivée de Tamla et sa famille. Qui plus est, la situation ne s'est pas vraiment améliorée dans le sens où des personnes blanches, voire la police, continuent à tuer des personnes noires et à s'en tirer. Justement, le shérif du comté, Ron Freeman, avait commencé sa carrière en 1987. La police était alors gangrenée par le racisme. Vu la manière dont l'enquête a été menée, l'on est en droit de se demander si Tamla avait été blanche, aurait-elle eu le même traitement ? Je vais terminer cette vidéo puisqu'elle est déjà assez longue. Mais je tiens à rajouter quelques informations. Stacy comme Bridget se font passer pour des victimes et font du victim blaming. C'est-à-dire qu'elles blâment Tamla pour ce qui lui arrivait. Stacy était connue pour tromper ses maris. Peut-être que le sien avait fait du rentre-dedans à Tamla et qu'elle n'avait pas apprécié. Qui plus est, pourquoi la bouteille de tequila avait été sentie par tout le monde ? Ont-elles voulu mettre du Xanax dedans pour faire une blague et cela a mal tourné ? Ensuite, il y a plusieurs problèmes concernant la chronologie des événements, comme Nicole qui dit qu'elle est partie avant minuit et demi, mais qu'en même temps, elle était là pour le FaceTime. Sauf que ce dernier s'était déroulé après minuit et demi. Ensuite, les caméras de Jeanne fonctionnaient-elles ou non ? Pourquoi Rosset a manipulé des preuves ? Pourquoi a-t-il tenté d'obtenir des informations illégalement ? Quelle était la vraie position du corps de Tamla ? Il y a tellement de questions qui resteront en suspens tant que personne ne viendra soulager sa conscience. Mais vu la blague sur le Dunkin' Donuts des années plus tard, je doute que cela arrive. Je vous remercie de m'avoir écouté une fois de plus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. J'aimerais bien avoir votre opinion. Et quant à moi, je termine comme toujours en vous disant de faire attention parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.